Le projet LICRA, c'est justement un projet qui permet aux jeunes, à la jeunesse, à l'avenir de dialoguer ensemble parce que par le dialogue, on déconstruit les clichés et les stéréotypes et on apprend à se comprendre. Dans un pays comme la Suisse, on se rencontre peut-être comme nulle part ailleurs, avec cette immense diversité que nous avons, une diversité linguistique, régionale, politique, mais aussi en matière de religion, que les préjugés, c'est un risque pour notre cohésion nationale. Et nous devons toujours être en mesure de mener le débat, de discuter ensemble, de les tester, de tester ces préjugés pour souvent voir que ce sont des préjugés et que précisément, la situation est différente. Et nous devons dans ce sens beaucoup travailler ensemble et dans ce sens, le dialogue et lutter contre les préjugés, c'est extrêmement important. Alors en fait, d'abord, je demande toujours, est-ce que vous connaissez des préjugés ? Alors il y a la classe qui me dit « Ouais, tous les Juifs sont riches, tous les Juifs ont un grand nez, etc. » Et après, je leur explique en fait d'où ça vient. D'où ça vient quand on dit que les Juifs sont riches, ça vient du moyen âge. Et ensuite, je leur explique tout et ils comprennent que c'est en fait des bêtises. Je trouve que c'est très important que des jeunes s'engagent pour le futur de la société. C'est nous qui peuvent influencer et c'est nous qui peuvent changer le futur de la Suisse. On espère que le résultat, c'est une société qui soit plus tolérante, qui vive ensemble, qui soit justement dans le partage, le dialogue continu et nourri entre des gens qui ont des origines différentes, qui ont des identités différentes. Mais autant eux-mêmes ont une multitude d'identités. Et apprendre à se rencontrer, c'est aussi voir qu'on a toujours des points communs, comme on a toujours des différences. Sous-titrage Société Radio-Canada